Salut les amis, dans cette vidéo, je vais vous montrer aujourd'hui comment je tourne les vidéos, comment on peut en tourner sans trop de moyens. Donc là, je suis dans mon bureau et en fait, j'ai tout ça comme vidéo à tourner aujourd'hui pour ma formation notamment. Je vais commencer par faire une chose, c'est que je vais aller à la poste récupérer un colis pour faire un unboxing. Les unboxing, c'est des vidéos où on ouvre juste un carton et on montre pour la première fois un objet. Et en fait, j'ai acheté un disque dur parce que vu que je fais quelques vidéos et que j'ai une mémoire assez limitée, j'ai que 128 Go, j'ai besoin d'un disque dur. Donc, je vais commencer par vous montrer un unboxing sur YouTube en direct et puis on va enchaîner par quelques extraits. Je vais vous montrer un peu comment j'installe mon matériel, ma disposition. bref, vous allez kiffer, j'en suis sûr. Comment ils font les autres comme ça ? Je ne suis pas revenu avec un seul colis, mais avec la housse. Et puis surtout, surtout, un colis qui vient de Canada, envoyé par Marco Bernard. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, je vais vous montrer comment j'installe mon équipement pour filmer. Déjà, sachez que je filme avec un iPhone. Alors, j'ai l'iPhone 7. J'ai prévu pour le moment d'acheter un iPhone tous les deux ans parce que la caméra s'améliore et c'est une fonctionnalité qui est très importante pour moi parce que je n'utilise pas d'appareil photo pour deux raisons. Premièrement, soit il faut payer une caméra à 1500, 2000 euros avec les lentilles et pour avoir un truc vraiment intéressant et qui soit bien meilleur qu'un iPhone. mais sinon, ça ne sert à rien de claquer 500 euros, 1000 euros selon moi pour avoir un truc à peine meilleur que l'iPhone, sachant que l'iPhone me permet, je vais vous montrer un peu rapidement, je fais le montage directement sur l'iPhone. Donc, je gagne beaucoup de temps. Pour moi, c'est important. Je fais des formats vlog, donc je peux le sortir de ma poche. C'est assez pratique. Dès que j'en ai besoin, je l'ai sous la main. Donc, voilà, je ne veux pas acheter un appareil. Par contre, j'ai commencé à, vous l'avez vu dans un vlog précédent, à faire appel à un prestataire, à Johan, pour m'aider à faire des meilleures vidéos. Lui, il vient avec du matériel professionnel, semi-professionnel, on va dire. Mais en tout cas, moi, mes vidéos, surtout pour des unboxings, ma chaîne n'est pas faite pour juste des vidéos, ce n'est pas des vidéos super qualitatives sur les produits technologiques. Je n'ai pas besoin d'avoir une super qualité. Vraiment, ma particularité, c'est que j'ai envie de raconter des histoires. Et donc, c'est sur ça que je joue, sur mon acting, mon jeu d'acteur, j'ai envie de dire, mes histoires, et puis sur le fond. Et quand j'aurai plus de moyens, quand j'aurai une équipe un jour, peut-être là, je ferai des vidéos un peu plus avancées, mais pour le moment, c'est bon. Et c'est ce que je vous encourage à faire, d'accord ? Plutôt que d'attendre d'avoir du super matos, d'être formé, d'être bon pour lancer vos vidéos, commencez très humblement. Et puis, vous progressez petit à petit. Regardez tous les YouTubers qui ont réussi, ils ont tous commencé petit à petit. Et puis, moi, je ne vais pas me plaindre, j'ai quand même du matériel sympa. Donc, voilà. Je vous montre, ok ? J'installe ça. Alors, je vous montre ça peut-être d'abord. Donc, ça, c'est un support qui me permet de clipser l'iPhone. Donc, là, je suis en train de filmer avec mon iPad. D'habitude, je filme mes vlogs avec mon iPhone, mais là, vu que je veux vous montrer comment je fais, je filme ce vlog avec l'iPad, ok ? D'où la disposition un peu. Donc, en fait, ça, c'est un support qui me permet non seulement de ranger l'iPhone. Donc, ça ne coûte pas très cher. Donc, l'iPhone 7, aujourd'hui, coûte un petit peu d'argent, mais si vous prenez le 10, aujourd'hui, si vous prenez le meilleur, il va vous coûter 1 000 euros, je crois, un peu plus, ok ? Ce support-là, il me coûte seulement une vingtaine d'euros. Je vais mettre tous les liens en toute cette vidéo. Et l'avantage de ce support, c'est qu'au-dessus, là, j'ai installé des vis que j'ai achetées à part, c'est peut-être 5 euros les deux ou un peu plus, qui me permettent, alors je ne vais pas en utiliser aujourd'hui, mais je vais quand même vous montrer. Ça me permet, en fait, d'installer des lumières. Et donc, ces lumières, je peux les accrocher là pour avoir une meilleure luminosité. Vous savez quoi ? Je vais le faire, en fait, finalement. Sinon, j'ai un trépied, un bon trépied, qui me coûte 80 euros, qui fait monopode aussi, c'est-à-dire que je peux enlever une branche et l'utiliser. Donc ça, c'est bien quand c'est fixe, mais quand j'ai le monopode, avec un seul pied, ça me permet de me déplacer avec, plus facilement qu'avec un trépied. Ce n'est pas un truc que j'utilise énormément en ce moment, mais le jour où j'en aurai besoin, ça peut être très sympa. Et puis, on va s'installer là-bas, parce que la lumière est très importante. Donc là, j'ai de la lumière qui me vient d'ici. Du coup, je vais m'installer là-bas pour que la lumière m'éclaire directement. Pardon. Voilà. Alors là, pour que vous compreniez, donc j'ai l'iPad qui me filme, et donc c'est d'ici que je vais filmer, et j'aimerais vous montrer un peu l'installation qu'il y a actuellement. Donc là, ce que vous voyez là, c'est que l'iPad qui est en train de me filmer, il est placé sur un support pour iPad, donc ça, ça peut être sympa aussi si vous avez un iPad, qui est placé sur un trépied. Ok ? Ouais, je ne fais pas de miroir, donc je fais comme je peux. Et donc, c'est grâce à ça que, donc c'est une option aussi que vous pouvez utiliser si vous avez un iPad. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais bien m'installer. Donc, première chose à faire, c'est d'installer l'iPhone. Et de bien cadrer, ok ? Si on cadre mal, ben, vous prenez bien que ça. Donc là, je m'assure que le cadre est bon. Ok, il faut que je le monte un petit peu. Parce que là, on voit mes pommes, par exemple, j'ai eu des pommes là-bas. Je vais le baisser, sauf que là, ça commence à faire lourd. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Alors, je vais l'allumer pour que vous voyez ce que ça donne. On va faire ça comme ça. Ça ne l'aura pas mal. Alors. Puis, vous voyez, j'ai des fruits là. L'idée, ce n'est pas seulement pour l'esthétique, mais pour garder l'attention des gens. Donc, s'il voit plein de choses, ça va le faire couper. Moi, je veux pleinement son attention. Ok. Alors, la particularité d'aujourd'hui, c'est que je vais faire un live. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, avec YouTube, on peut faire des lives. Donc, première chose à faire, je vais être en mode avion extrêmement important et en mode silencieux. Parce que, sans vibreur, ça veut dire. En mode nuit sur l'iPhone. Pourquoi ? Parce que, si on m'appelle, ça interrompt le live. Et, si on m'appelle, ça interrompt le live. Et si ça vibre, le téléphone, il vibre. Donc, c'est horrible. Alors, j'ai un client pour qui je gère son compte YouTube. Donc, il faut que je fasse attention à bien choisir le bon compte. Alors, je vous ai dit une bêtise. Je ne peux pas mettre en mode avion puisqu'il faut que ce soit un live. Donc, ça n'a pas été possible. Alors, très important, qu'on filme toujours en mode paysage, sauf si on est sur une story Instagram ou Snapchat. Et donc, avec YouTube, ça ressemble à ça. J'ai mis un titre. Je n'ai pas mis de description. Je peux mettre un lieu. Et, en fait, il y a la possibilité de mettre une photo de miniature. Je vais prendre une photo et ça va faire une miniature. Et ça, c'est vraiment très impréviant. Donc, on va faire ça. On va changer. Miniature. Oui. Ok. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Voilà. Et du coup, je vais le brancher. Alors là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'essaye de parler. Je regarde là et je parle là parce qu'en fait, le micro, je n'ai pas de micro externe là. Le seul micro que j'ai, c'est celui de l'iPad. Du coup, si je parle là, vous m'entendez moins bien que si je parle là. Ok ? Donc, pour résoudre ça, j'ai un micro externe que je ne vais pas utiliser dans cette vidéo parce que là, on va aller un peu trop loin alors que c'est une vidéo unboxing. C'est juste pour le kiff et puis pour gagner quelques euros d'affiliation aussi. Parce que je mettrai un lien affilié pour les gens qui veulent acheter et ça me rapportera quelques euros histoire d'eux. vraiment pas ça qui fait mon business mais la somme de plein d'euros, de quelques euros, ça fait je peux faire quelques centaines d'euros. Est-ce que je suis ? Je n'ai même dit pas si tout le direct. Donc, je vais filmer tout le direct. Ça va faire un vlog super long mais tant pis, au moins, je veux vraiment que vous voyez les coulisses. C'est parti ! Coucou, coucou ! Alors, bonjour tout le monde ! Vous voyez là, typiquement, j'ai raté mon live ! J'ai raté mon live parce que la caméra n'était tournée vers moi. C'est pas grave. Annuler la mise en ligne avec lui. Et ça a un écho. Vous voyez, les meilleurs youtubeurs, vous croyez que tout se passe facilement, c'est pas vrai. Il faut plein d'échecs et il ne faut pas que ça décourage. C'est tout. Moi, j'ai... on a... on a... on recommence. Bon, bon, du coup, il faut que je tape tout. Disque. Samsung. Et... Alors, les mots-clés sont importants parce que je veux que les gens, quand ils tapent, ils retrouvent ma vidéo. Et les vidéos unboxing, un peu texte, ça... c'est très difficile. C'est chou. Alors, souvent aussi, pour m'encourager, et c'est vrai, c'est pas juste que ça. Alors, quand vous ratez quelque chose, la seconde fois, c'est parfois meilleur. Alors, vous avez perdu du temps et comme c'est meilleur, vous y gagnez d'une certaine manière. OK. Ouais, je ne suis pas capable de vous guesse. Je ne sais pas si c'est meilleur ou pas. Mais en fait, c'est assez subtil, il fallait tourner la caméra avant de... Voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Alors, moi, ça tombe bien parce que tout ce que j'apprends, toutes les erreurs que je fais, ça me permet de vous éviter de le faire, vous donner des conseils. Donc, si vous, vous n'êtes pas dans ma sphère et que vous faites ça et que vous faites des erreurs, forcément, pour vous, c'est un peu plus embêtant. Alors que moi, voilà, j'apprends quelque chose, je vous le raconte dans le vlog, tout le monde s'amuse, tout le monde apprend quelque chose. OK, on y va. Alors, est-ce que je prends des ciseaux ? OK, on va y aller. Passer au direct. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir le... Sous-titrage Société Radio-Canada N'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous à l'achat, activez les notifications pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Je ferai des unboxings de plus en plus. Je pense que j'achèterai quelque chose qui est utile. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine. Oh ! Voilà, ça a duré 5 minutes. Il y a eu 6 personnes en tout. Durée totale, il y a eu 11 minutes de regarder si on a dit... Durée moyenne de visionnage, 1 minute 57. En fait, là, je n'ai prévenu personne. On peut programmer des YouTube Live. OK. Et là, il va uploader directement la vidéo sur ma chaîne YouTube et elle sera active. Alors, quelques erreurs. Bon, déjà, je n'ai pas l'habitude. Vous voyez, je suis comme ça. Parce que, voilà, je prends un peu plus l'habitude. Mais la lumière, elle éclaire ici. Elle éclaire ici. Alors que moi, je me montrerai ça là. Donc, j'avais remarqué, mais je ne voulais pas prendre le temps de changer ça. Donc, la prochaine fois, je le saurais. Sinon, qu'est-ce que je pourrais améliorer sur cette vidéo ? Ouais, j'aurais du rap. Tout simplement. Je ne sais pas pourquoi. Sinon, ça va. Ça m'a un peu forcément déconcentré un peu le fait de savoir que ce live était filmé. Mais voilà, je voulais vous montrer comment on utilisait YouTube live. Et puis, cet après-midi, j'ai toute une série de vidéos et je vous montrerai aussi d'autres formats de vidéos. Voilà, donc, j'espère que ça vous plaît. Et puis, laissez des commentaires si vous avez des questions, des suggestions même. Voilà, voilà. À toutes. Là, je vais manger. à mon bureau principal. J'ai la chance d'avoir trois bureaux. Pour faire une chose, j'allais oublier, c'est de choper le lien affilié pour le disque dur au pouvoir. Justement, donc là, je vais chercher le disque dur sur Amazon. Je me suis inscrit au programme partenaire que je vous invite vivement à intégrer si vous créez du contenu et si vous voulez toucher quelques revenus d'affiliation. Donc là, j'ai le lien. Et donc, je vais le mettre en dessous dans la description de la vidéo pour que les gens qui sont intéressés tout de suite, ils cliquent sur le lien. En fait, comment je vais aller faire ? Je vais aller sur YouTube. Pourquoi ? Parce que si je touche 4%, je crois, ou 4-5% sur les 200 euros du prix du disque dur, ça me fait quand même là, pour le coup, ça me fait 10 euros. Et si j'en ai plusieurs, c'est de l'argent facile, j'ai envie de dire. Et du coup, moi, ce que j'utilise pour aller plus long, alors là, on en est vraiment dans les détails, j'utilise un plugin qui s'appelle Pretty Link qui raccourcit le lien et qui cache le lien à filet, mais sauf que moi, je ne le cache pas. C'est-à-dire que mon lien, je vous montre ou je ne vous montre pas ? Il y a un filet, c'est celui-là, il est extrêmement long. Il est là. Ce que je fais, c'est que je le copie, je vais sur mon WordPress et je vais sur un plugin qui s'appelle Pretty Links. Et là, j'ajoute le lien de redirection et je crée un lien qui s'appelle solopreneur.fr slash ssd. et quand les gens cliquent sur solopreneur.fr slash ssd, ça les redirige vers le lien que je vous ai montré. De sorte que je n'ai pas à mettre un lien énorme sur ma description YouTube, ce qui n'est vraiment pas attrayant. Sauf que moi, je dévoile, je n'ai aucun mal à dire que je touche des revenus dessus. Je fais ça. Donc, ça donne ça solopreneur.fr slash ssd. Je mets entre parenthèses aff, là, je pourrais mettre lien affilié. Parce que les gens, ils ne me connaissent pas forcément. Donc, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire aff. Samsung T5. Voilà, je mets le lien. Unboxing. Ajouter à la playlist, je vais mettre Unboxing. Je pense que j'ai fait une playlist. Unboxing. Ça vous ferait peut-être plus de regarder mon écran que moi, n'est-ce pas ? Jusque-là, pour la raison de comédité. Désolé pour les doigts. C'est ça où je ne vous montre pas, donc je préfère vous montrer. Voilà, ma playlist Unboxing qui est publique. Et là, je vais mettre Unboxing. Je vais mettre plein de mots-clés. Et puis, je vais enregistrer. Et puis, c'est tout. Autre chose que je voulais vous partager, c'est mon repas. Pourquoi mon repas ? C'est une belle salade. Pourquoi c'est important que je vous montre ça ? Parce que je vais tourner plein de vidéos et pour tout vous dire, je voulais prendre un kebab pour des raisons de commodité parce que voilà, c'est bon. Mais comme je tourne des vidéos, c'est extrêmement important d'être bien mentalement. Franchement, les vidéos, c'est un peu comme un jeu d'acteur. C'est-à-dire que si vous montez sur scène au théâtre et que vous n'êtes pas bien dans votre tête, vous n'êtes pas bien joué. Et moi, je vais tourner 6, 7 vidéos comme ça. Il faut que je sois bien dans ma tête. Donc, sentir l'odeur du kebab être lourd, ça ne va pas me mettre en forme. Alors, manger une belle salade, voilà. Puis même, c'est bon mentalement et pour le corps. Et ça va me mettre dans des bonnes dispositions pour tourner la vidéo. Donc, vraiment, c'est comme beaucoup de choses dans l'entrepreneuriat, ça se passe dans la tête. OK, allez, j'y vais. Alors là, on va faire un type de vidéo qui s'appelle le screencasting ou l'enregistrement vidéo. En gros, je vais montrer des choses. C'est pour une formation. Donc, la formation que j'ai lancée sur la marque personnelle et donc, je fais des vidéos où je présente des plateformes. Et là, je présente la plateforme Malte pour les freelancers. Et donc, en fait, je vais enregistrer l'écran, je vais m'enregistrer moi aussi pour montrer aux gens concrètement ce que je dis et puis aussi, ils me voient. C'est important que les gens voient quelqu'un parce que ça rend la chose plus humaine, plus interactive et puis, le langage corporel est très important. Et donc, techniquement, comment ça se passe ? Donc, j'ai une webcam, la Logitech C920 qui est une référence ou quoi qu'il était déjà il y a 4-5 ans. Je ne sais plus si elle l'est encore mais en tout cas, elle est très bien. J'ai branché du coup mon disque SSD pour que quand ça enregistre, ça enregistre directement là et pas sur mon disque dur. Habituellement, j'utilise parfois un micro je ne vais pas utiliser un micro là parce que le micro ici il est assez bon, disons, qui fait l'affaire mais surtout que j'ai deux ports USB donc là, j'en ai utilisé un ici pour mon disque et l'autre, c'est pour la webcam donc il me manque un port alors je pourrais prendre un adaptateur mais disons que plus on charge l'ordinateur et plus il y a des risques de plantage donc je ne veux pas faire ça je vais prendre le son ici. Vous entendez, il y a des bruits ambiants là, je suis allé voir, il y a une grille qui grince un peu donc avec ScreenFlow l'outil que je vais utiliser je vais pouvoir filtrer un peu les petits bruits comme ça parce que sinon ça aurait été très embêtant et puis je pense qu'on va pouvoir démarrer je vais vous montrer un peu comment ça ok ? donc j'utilise ScreenFlow et donc je choisis mon écran je veux le Fulix ça ok alors là je vois qu'il me montre un aperçu là j'ai mon manteau là derrière il est vraiment pas beau mais comme je vais pas tout garder c'est pas très grave je vais quand même le pousser un peu là j'ai des fruits on a replant et j'ai même pris une plante ici histoire de joliver le truc c'est pas forcément naturel c'est pas forcément naturel c'est pas mal et puis donc je vais je vérifie que tout est bon et j'y vais alors faut toujours boire un petit peu alors ça tombe bien là il me dit disque dur saturé et ça tombe bien parce que j'ai pas configuré il faut que je choisis comme disque d'enregistrement le SSD voilà et là on va pouvoir on y va bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous présenter la plateforme Malt c'est une plateforme indispensable si vous faites du financement ah si vous faites des prestations de finance ça donne tout de suite un côté très pro donc utilisez Malt et partagez le profit Malt que vous avez fait sur le groupe Facebook voilà donc j'ai fini pour la vidéo ça donne ça et maintenant il faut juste que je l'édite alors je vais pas éditer tout de suite parce que là je vais faire toutes mes vidéos comme ça je perds pas mon attention et je conserve mon énergie pour le moment à la réalisation de la vidéo donc là je vais faire en revue quoi vous dire de plus alors vous voyez le niveau d'énergie est très important là je suis un peu fatigué ça se sent un peu sur la vidéo donc ça c'est très très important d'être en forme voilà on avance j'ai d'autres vidéos à faire et je vous montrerai d'autres types de vidéos alors là pour ne pas ennuyer le lecteur qui regardera plusieurs fois qui regardera plusieurs vidéos de suite dans le cadre de ma formation je vais alors que c'est le même jour je vais juste changer de vêtements ok voilà c'est d'autres couleurs en plus j'avais du gris sur gris c'est pas un détail c'est vraiment important je pense de l'habillement parce que les gens sont sensibles à ça clairement ou les gens sont sensibles aux choses il faut faire attention à ces choses là donc là je vais tourner ma troisième vidéo sur l'écran d'ordinateur donc pour le moment je ne monte pas je les stock et puis je les montrais une fois le montage c'est un autre travail donc je préfère utiliser mon cerveau pour la créativité mais je crois que je vous ai déjà dit ok je fais trois vidéos je suis un peu crevé franchement c'est pas facilement mais je suis un peu une petite nature j'ai besoin de me reposer et écoutez-vous d'accord ne soyez pas saturé prenez soin de vous ne soyez pas paresseux là je vais aller en fait poster un truc je vais revenir je vais prendre l'air ça me rafraîchir un petit peu et c'est pour ça que c'est tellement important de faire quelque chose qui vous passionne ne faites pas quelque chose qui vous passionne vous allez vous ennuyer vous allez vous forcer vous forcer et ne pas prendre de plaisir nous on va continuer de l'autre côté au niveau du tableau là-bas je vais faire une vidéo je vais vous montrer un autre type de tableau franchement je suis content d'avoir fait ce vlog ça va me prendre du temps de le monter mais en fait ça me motive là je ne voulais pas faire cette vidéo je voulais faire autre chose faire ça une autre fois mais le fait de vouloir vous montrer plusieurs types de vidéos ça me pousse de faire ce type de vidéos donc je vous explique dans un instant comment ça marche une fois que j'aurai envoyé ce courrier à tes dans cette vidéo le défi ça va être le son parce que là je ne vais pas être en face de la caméra vu que je vais être dos presque de côté donc le son je ne vais pas bien le prendre et puis autant d'alors je suis peut-être devant l'ordinateur avec un micro qui venait directement sur moi ici là avec le smartphone il va prendre du son qui peut venir d'un peu partout une porte qui claque et le son va être pris du coup résultat moi ce que je vais faire c'est que je vais utiliser un micro que j'utilise depuis très longtemps c'est le Rode Smart Lab qui se branche direct sur l'iPhone donc vraiment efficace sauf que moi j'ai ça c'est une Fred Jack et moi j'ai un iPhone 7 du coup il me faut que j'ai un superbe adaptateur alors le câble n'étant pas très long je suis obligé de prendre une rame et je vais faire la rame je le micro ça passe tout joli alors c'est pas une super bien repassé et voilà ça reste plutôt discret le petit rame au contraire ça peut même faire professionnel qu'il y ait un micro qui soit partout donc ça je branche ça et je vais enregistrer alors là l'avantage c'est que j'enregistre et c'est terminé si j'avais voulu un son un peu plus un peu pro avec une autre caméra qu'un smartphone et que j'ai pas un micro sans fil ce qu'on fait d'habitude c'est qu'on enregistre en deux fois la vidéo et le son ok différemment donc là par exemple j'ai un très bon micro un enregistreur c'est un zoom j'aurais pu brancher un micro là et le mettre là et mettre ça dans la boche par exemple et généralement quand on enregistre comme ça on fait un clap c'est à dire on lance l'enregistrement sur la clé on lance l'enregistrement en audio et fait un clap pourquoi parce que comme ça quand on va faire le montage on verra un pic et donc la vidéo parce que sinon c'est dur d'aligner le son et la vidéo n'est ce pas il y a rien de pire qu'une vidéo où le son sort avant le mouvement des lèvres donc quand il y a un clap c'est plus que quand on monte sur la vidéo on voit un pic et on aligne au niveau du et puis on aligne du coup la vidéo et l'audio je ne sais pas si vous avez compris en gros sachez que certains ça ils ont même où il y a le vous savez un micro que vous voyez un youtube où ils le mettent très discret un sony comme ça qu'ils mettent là et c'est le même principe que ça je vous ai montré ça mais c'est parce que je l'utilise pour les podcasts sinon vous n'avez pas besoin d'achat ok on va y aller j'ai mis un spot lumineux donc je ne crois pas je ne crois pas je ne crois pas mais ce n'est pas grave je ne vais pas trop regarder mon temps donc là le son va être top le cadrage est bon on va y aller dans cette vidéo on va voir un concept extrêmement important quand on veut vendre sur le web ou partout d'ailleurs bon là j'ai terminé franchement je suis crevé ça épuise mentalement c'est vraiment fatigant tout seul c'est encore plus démotivant je trouve c'est Philippe Rézoli c'est assez fatigant et je vais m'arrêter là en fait il y a un dernier type de tutoriel je vous le montre mais je ne vais pas le faire comme ça vous voyez tout ce que vous pouvez faire comme type de vidéo c'est avec alors avec l'iPhone Android je ne sais pas mais vous pouvez installer ce qu'on appelle l'enregistrement de l'écran donc là l'enregistrement de l'écran démarre et tout ce que je fais sur l'écran et tout ce que je dis va être enregistré alors ce que je ne dis pas forcément donc là c'est lance son du micro oui lancez l'enregistrement donc là par exemple si je veux faire un tutoriel sur Twitter je vais aller sur Instagram et je vais faire la chose suivante bonjour bienvenue dans cette vidéo on va voir comment on peut utiliser Instagram alors Instagram il y a plusieurs onglets donc ici c'est votre onglet principal l'onglet avec toutes vos publications blablabla et du coup j'arrête ça j'ai arrêté et ça se retrouve dans ma caméra et voilà et donc vous voyez c'est super simple je ne vous montre pas aujourd'hui comment on fait le montage parce que je ne sais pas si vous voulez vraiment dites-le moi et puis peut-être je ferai une vidéo et ce n'est pas ma spécialité ce n'est pas forcément ce que j'ai envie de vous montrer le plus voilà n'hésitez pas si vous avez aimé cette vidéo likez-la abonnez-vous activez les notifications pour être tenu au courant des prochaines vidéos et vous savez quoi montrez-moi vos vidéos votre chaîne YouTube mettez le lien en commentaire pour votre chaîne YouTube pour que les autres personnes aillent se jeter un coup d'œil et mettez un petit mot et dites ce que vous faites sur la chaîne pour donner envie aux gens d'aller sur votre chaîne je vous remercie pour votre attention j'espère que vous avez aimé ce vlog est très long mais voilà je voulais vraiment vous apporter de la valeur et aller plus loin et ne pas rester en superficie donc à très bientôt ciao